... Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette TIPLA TV sur Toute Particulière puisque nous sommes en direct et on se mit différé, pour ceux qui le regarderont après, nous sommes en direct donc du sous-sol du palais du festival de la ville de Cannes pour le Festival International des Jeux 2013. Et j'ai la joie d'accueillir M. Emmanuel Fille. M. Emmanuel Fille, comme une fille. M. Emmanuel Fille, simple. M. Emmanuel Fille, simple à retenir. M. Emmanuel Fille, une fois qu'on l'entend, une fois on s'en rappelle. M. Emmanuel Fille, tu es là parceque j'ai dans les mains un jeu qui répond au nom de Speedy Bee. M. Emmanuel Fille, un truc avec des petites abeilles. M. Emmanuel Fille, exactement. M. Emmanuel Fille, c'est un jeu que tu n'as pas fait tout seul. M. Emmanuel Fille, tu l'as fait avec madame Martine Moisan. M. Emmanuel Fille, tout à fait, c'était avec elle qu'on avait déjà commis Regatta. M. Emmanuel Fille, c'est avec la petite boîte. M. Emmanuel Fille, ça c'est avec la petite boîte. Il marche bien, il est tranquille, il est familial, il a son public, ça plaît. Donc là, il n'y a plus rien à redire, si ce n'est que pour nous rappeler un bon souvenir, et savoir que maintenant, tous les deux, vous avez commis cette petite chose chez Djeco, donc un des spécialistes du jeu à bas. J'allais dire, il y a à bas, mais il n'y a pas que à bas, il y a aussi Djeco. En fait, pour la petite histoire, à bas, nous avons pris le jeu. Et en fait, à bas, si, si, il voulait bien le faire, mais il voulait le faire, mais pas avec CD là. Ils trouvaient que c'était compliqué. Et finalement, on a dit, nous, on aime vraiment nos dés, parce que les dés, c'est vraiment un des moteurs du jeu, ils sont beaux, et ils sont vraiment originaux. Donc du coup, Djeco a accepté, et ils nous ont fait les dés, et on est super contents, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. D'accord. Donc, jeu d'observation et de rapidité, 5 ans, 9 ans ? Voilà. Donc, 5-9 ans, après, c'est un jeu familial, il n'y a pas de problème, on peut jouer en train de dupe, c'est même assez rigolo, mais c'est vrai que le cœur de cible, c'est 5-9 ans. En fait, moi, nous, on l'a testé aussi avec des grandes maternelles, CE1, CE2, en groupe d'enfants homogènes, c'est super pour les ludothèques, les groupes, les écoles et les familles. Et c'est en plein de langues, parce que tu peux l'essayer. En plein de langues, parce que c'est Djeco, voilà. Tu as sorti le matériel ? Voilà, le matériel est là. La règle est ici, bien sûr. Donc, on va la montrer aux internautateurs. Alors, elle est un peu épaisse, parce qu'elle est en plein de langues. C'est le modèle international. C'est assez rapide. Voilà, c'est comme ça le français. Non, il va aller sur le dessus. C'est coloré, dis-moi. C'est coloré ? Ah ben, c'est fini. Voilà, c'est la règle. En fait, c'est un jeu sur le mélange des couleurs. Alors, tu sais que j'ai fait des beaux-arts, et que j'ai séché tous les cours de couleurs, et que je n'ai jamais réussi à retenir. Justement, c'est peut-être un jeu, en fait, ça va peut-être se sauver, finalement. On va voir. Petite boîte posée par deux vers moi, on n'en a pas besoin. Ok, pas de problème. Et la règle. Le jeu. Le moment où ça ne brille pas, Nod, caméra dessus. Le micro est tombé. Je viens de perdre le micro. Ah, écoute. Ça, c'est dommage. On va essayer de ne pas faire Poc-Poc. Ça arrive. En fait, tu as un pull épais. Alors, on va, ici. Voilà. On est bon. Super, désolé. Est-ce que ça brille, ça Nod ? Non, ça va. J'ai l'impression que ça va. Donc, voilà. Comment ça fonctionne ? C'est une petite abeille. Donc, ils sont une abeille. Elle a six pattes. Le premier qui a réussi à remplir les six pattes de pollen. Gagne la partie. On en a chacun une ? On en a chacun une. Je t'en sors une. Elle est dans la boîte, pardon, bien sûr. Excuse-moi. Tiens, je ne comprenais pas parce qu'en fait, on est… Non, non, évidemment. Évidemment. Donc, chacun la sienne. Voilà. Il faut ressortir du pollen si tu veux jouer avec moi. On va en faire un début de partie quand même. C'est un jeu pour enfance. Voilà, c'est assez rapide. T'inquiète pas. Donc, j'en sors six. Voilà, par exemple. J'aime bien, moi, parler des jeux pour enfance parce que ça repose l'esprit. Oui, c'est tranquille. Tu vas voir. C'est rapide. Ça fait un peu de bruit, mais c'est bien. Donc, voilà. Donc, le premier qui est arrivé à remplir ses pattes de pollen, il a gagné. Il rentre à la ruche. C'est lui qui a gagné. Comment on butine ? On va aller chercher, donc, les boudles de pollen. C'est un jeu de rapidité, donc, des boudles de pollen. C'est un petit canard plastique. C'est super facile à attraper. Ça ne blesse pas. Et surtout, elles sont étudiées pour qu'il n'y ait qu'une seule main qui puisse les attraper normalement. Ah oui, d'accord. Et surtout pour les mains d'enfants. D'accord. Voilà. Il y en a une décorée. Donc, ça, c'est l'abeille. C'est la reine des abeilles, en fait. C'est un gros plant. Voilà. Oui, c'est elle. Donc, en fait, la reine va donner des ordres aux abeilles pour aller chercher du pollen. Donc, en fait, il faut faire des paires de couleurs. Donc, rouge et rouge, il va falloir attraper le rouge. D'accord. Facile. Donc, jaune et jaune, il va falloir attraper le jaune. Le jaune. C'est plus difficile. C'est noir. En fait, c'est des araignées qui arrivent. Il faut aller sauver l'arène de l'araignée. D'accord. Et le joueur qui sauve l'arène de l'araignée a le droit de prendre un pollen à le joueur de son choix. D'accord. Celui qui en a le plus de préférence. Ok. Et là, on arrive au mélange. Et donc, c'est le premier qui va attraper du ? Je ne sais pas. C'est là. Eh non, on râpé. Je ne sais pas les mélanges de couleurs. C'est terrible. Donc, rouge et jaune, ça fait orange. Ok. Hop. Le premier qui attrape du orange. Donc là, en fait, le jeu se joue avec 3D. Ah, c'est joli ça. Oui, c'est la toute vue. Voilà. Ok. Voilà. Donc, hop. Tu fais comme ça. On y va. Rouge et jaune. Et jaune. Et rouge. Ah oui. Parce qu'il y en a un. Ah, il y en a deux. Et oui. En fait, quand tu joues à 4, tu peux attraper plusieurs pollens. Donc, tu le ramènes. D'accord. Voilà. Donc, tu mets un, un. Et rouge et bleu, c'est ? Ah, non. Tu t'en mets. Tu vas voir. Voilà. Donc, toi, tu en as un. Moi, j'en ai un. Et je dois rendre parce que je me suis trompé. Donc, en fait, je n'en gagne aucun. D'accord. Donc, toi, tu en as deux. C'est super simple. Donc, ça peut être assez tendu. Quand on est plusieurs. Donc, bleu, hop et vert. Ah, c'est qu'une main. Je ne peux pas attraper les deux. Non. En fait, tu dois poser et rattraper. Mais effectivement, tu peux en attraper deux. Si tu arrives à poser. Ah oui, il a fallu être très, très vite. Et donc, voilà. Il y a orange, violet et vert. Là, tu peux en attraper trois. D'accord. Voilà. C'est tout simple. C'est super simple. Effectivement, pour les écoles, les bibliothèques, c'est parfait. Parce que les enfants apprennent les couleurs. Pour les familles. C'est fun. Voilà, c'est fun. Le matériel est sympa. Pour les plus petits. Ceux qui n'en sont qu'au niveau. Voilà. Donc, pour les tout petits, on joue avec un seul dé. Un seul dé. On enlève les quatre ans. Voilà. Tout à fait. Ils ne savent pas. Ils jouent juste. Et c'est le plus rapide. Attraper le rouge. D'accord. Après, on complexifie petit à petit en rajoutant un autre dé. Et donc, en fait, voilà. Et l'enfant, déjà, qui arrive à identifier sans pression. C'est-à-dire, chacun son tour. Là, il comprend qu'il faut le violer. Il y prend. Et quand il t'arrive au niveau, on arrive tous ensemble. D'accord. Ah bah écoute, c'est nickel. Ça, c'est ce qu'on attend d'un jeu. C'est-à-dire apprendre des choses sans le savoir. En fait, il n'y a rien. Exactement. C'était déjà un peu le cas avec Regatta. Droite à gauche, tout droit. La latéralisation. Speedy Bee, c'est chez GECO. À partir de cinq ans jusqu'à neuf ans. Donc, on l'a dit, c'est un jeu de Monsieur Emmanuel Fille et Martine Moisan. Le design a été fait par Barbouille. C'est lui qui a dessiné ? C'est elle. Elle a dessiné les petites choses-là, les petites aveilles, ça. C'est très coloré, c'était plaisant. Ça coûte combien ? Ça coûte entre 25 et 29 euros, je crois. En tout de 30, en tout cas. En tout de 30. C'est sorti où ? C'est sorti entre Noël et le jour de l'an, malheureusement. D'accord. La fabrication de ça. Ça a été un peu plus long. Ok. Merci à toi d'être venu jusqu'à là pour nous l'expliquer. Merci beaucoup. C'est rien, c'est rien. Voilà, c'est super. Et sinon, juste un petit parenthèse. Moi, je trouve que sur les jeux, c'est vraiment important, le matos. Oui. Et je trouve que là, le matos, c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Je tiens, par rapport au proto qu'on avait fait et tout, ils ont été géniaux. C'est vraiment à les remercier. Non, mais c'est du matériel. C'est du costaud, là. C'est beau et voilà. Pour ton tour. Je pense que c'est vraiment, vraiment chouette. Ok. Merci à toi. On va saluer les gens. On était au Festival International des Jeux de la Ville de 4, 2013. Voilà. Et on parlait d'un petit jeu enfant. Djeko, Speedybee. A bientôt pour de nouvelles aventures. A bientôt. Merci à toi. General. Au revoir.